récemment j'avais fait une vidéo sur kiki palmer qui n'était pas forcément flatteur pour elle où elle était allé à un concert de usher à moitié nu et son gars en fait avait réagi sur twitter et en gros il avait dit enfin t'es une mère en gros il a trouvé ça que c'était un manque de respect il l'a pas directement il l'a dit un petit peu genre en mode ouais t'es une mère première voilà avoir les fesses à l'air et en train de danser comme ça non il était il était venia était jaloux à juste titre parce qu'on dirait aujourd'hui maintenant c'est un crime d'être jaloux non mais c'est normal d'être jaloux et si ton conjoint n'est pas jaloux faut te poser des questions non c'est normal d'être jaloux après faut pas être à ouf non plus faut pas aller dans les extrêmes mais encore heureux que ce soit normal que tu sois jaloux si jamais ta femme elle a les fesses à l'air en train de danser avec un autre gars à un moment donné ça devient ridicule aujourd'hui et du coup le gars s'était fait lâcher sur les réseaux il s'était fait lâcher sur les réseaux en gros voilà en gros un homme n'a pas le droit d'avoir des standards c'est qu'on le savait déjà les meufs ont dit si tu peux pas gérer une bonnasse te mets pas avec une bonnasse des trucs comme ça ok et donc sur ce coup là j'avais dit non il a eu raison et c'est normal qu'un homme ait envie d'avoir des standards et des standards excusez nous et des standards et qu'il ne veut pas que sa femme soit dans les bras d'un autre avec les fesses à l'air voilà il trouve que ça manque de respect publiquement et selon moi il aurait dû mettre ou un terme à la relation et je t'expliquerai après en deuxième partie pourquoi parce que tu vas dire ouais non mais c'est un peu trop et tout je t'expliquerai pourquoi ou au moins très vigilant si jamais il ya une récidive et mettre un terme aussi à la relation comme ça ça lui aurait évité de faire l'inacceptable donc la vidéo sera séparée en deux parties la première partie c'est candace qui va résumer la situation depuis le début comme ça tu verras exactement quand elle était à moitié nus pourquoi etc et ce que du coup son gars a fait malheureusement et dans la deuxième partie je te dirai pourquoi et ce que j'en pense avant de commencer tu as mon étude de cas si jamais tu veux quitter le métro boulot dodo avoir une nouvelle source de revenus créer ton business en ligne tu as mon étude de cas je trouve que moi j'ai fait les 20 000 euros en semaine on verra aussi comment créer son business en ligne et utiliser l'intelligence artificielle c'est maintenant qu'il faut prendre le train il ne faut pas le rater il y a une opportunité c'est maintenant qu'il faut la saisir donc clique sur le lien qui est dans la description c'est complètement gratuit c'est offert avant de créer la nack regarde quand même kiki palmer many months ago went to an usher concert and she was wearing some very revealing outfit and she was dancing and singing with usher grinding on him and what ended up happening was various jackson issued a tweet talking about how inappropriate it is and how when men have standards society basically tells them that they're jealous and i very much sided with him on this perspective and the internet very much came to kiki palmer's side and just called him a jealous and a small man for not appreciating her freedom so to speak that women just should be able to behave as they want to in public here is the thing two things can be true at once uh it can definitely be true what i said is that women should have some respect for their relationships and what darius jackson was saying at that time was valid it still is valid but what has now been brought forth in kiki palmer's spilings are surveillance camera images of her ex darius jackson beating her at her home palmer's accused jackson of abusing her as recently as november 5th stating that she has security footage to back up her claims that he trespassed into her home without her knowledge or her consent and threatened her before lunging for her neck striking her and throwing her over the couch and stealing her so just to put context obviously their relationship was not good at the time when he originally had tweeted about her having no respect for herself especially as a young mom and it has only further disintegrated as these things tend to do when you are in the middle of a divorce or a separation so it sounds like they were living separately he according to her at least appeared at her home without authorization and put his hands on her and these are just some of the stills of what she is filing in the court system i'm sure she has the full video you can see that he is behind her it looks like he is trying to force her in a certain direction against her will the next image is a little more telling you can see that he is definitely on top of her he has his hand in the air and she is bracing as she falls over a couch and she puts her hands up in what i would describe as a very defenseless position now i know because we have very much uh teetered into this debate before that there are going to be people online that say what happens in someone's home is not something to be discussed publicly a la the whole stephen crowder debacle it is always important to weigh in on things when they stand against your values and this is something that despite me having agreed with various jackson in the past about how women should present themselves in public that is positively despicable yes this happened in their own home yes it is now breaking in the public the media is now being given given access to this and it's important to say that this is wrong that no woman should ever go through this that no woman should you know suffer abuse it's not that difficult to accept that how the information was gathered how it was leaked i don't know um how her court filings were leaked i i don't know but it is shocking to see this it is always an act of cowardice when a man puts his hand on a woman it is always an act of cowardice there's never a circumstance where i'm going to look at that and say well obviously it's justified kiki palmer is claiming that jarius jackson was enraged because she allegedly showed a photo of herself her workout results at a friend's party and he was allegedly a very jealous person throughout their entire relationship in her filings she states that quote the abuse during our relationship was not just physical but emotional and manipulative darius would love about me and make me feel like i was the most important woman in the world only to get extremely distant and cold over a perceived insult to him if we were at a party or an event and i spoke with one person too long or looked at someone a certain way he would storm off in rage telling me that i was a slut and a whore accusing me of cheating on him and that i did not love him darius had a way of gaslighting me to make me feel like i was doing something wrong even though i wasn't sure in documents she also alleged that there have been many instances of physical violence with jackson including him hitting her in front of her son so yes this has now become an incredibly toxic situation talking about instances of her him having thrown her on the ground having grabbed off her glasses stomped on them throwing all her belongings once upon a time on the pavement in the rain incredibly toxic situation uh and obviously now you can see with these stills that it did rise to the level of some sort of physical altercation and so this is a situation that should be discussed not because we are trying to pry into the lives of private people because it's been brought forth in the public and it's important to to state your position your position on things morally you know what are your actual values and in this circumstance you have two people that i think clearly did not respect each other did not understand who each other were and that allowed the toxicity to sleep it to seep in it is never the fault of any person uh what if they are being abused physically it is not kiki palmwash fault it is certainly not her fault if the physical violence because of what she was wearing or what she showed a picture these people should not have matched and as i said again it is never acceptable for a man to put his hands on a woman only a coward would ever do that je rappelle qu'on ne consomme pas la violence faite aux femmes qu'on soit clair y'a pas de subtilité y'a on ne consomme pas la violence faite aux femmes point barre donc il y a deux points comment je vais structurer ma pensée par rapport à ça donc évidemment c'est d'une évidemment c'est inacceptable il aura jamais dû agir comme ça mais ça va dans le sens où souvent j'aime bien dire que les hommes doivent apprendre à contrer leurs émotions souvent les femmes sont là ouais laisse tes émotions allez pourquoi tu pleures jamais pourquoi tu ne prends jamais tes émotions un homme doit apprendre à contrôler ses émotions parce que quand un homme ne contrôle pas ses émotions il est dangereux un homme doit apprendre à contrôler ses émotions c'est on est on n'est pas des femmes on peut pas se permettre d'être là se laisser envahir par nos émotions pour apprendre à les contrôler tu dois apprendre à contrôler est stoïque en tant qu'homme c'est ça qui fait que tu es puissant et c'est ça aussi qui fait que tu n'es pas dangereux quand je vois des situations aux états unis parce que les gars ils ont droit ils ont une porte d'âme alors tu imagines les gars contre pas leurs émotions et en plus ils ont des armes or dès qu'il y a un gars qui 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 il ya plus de nutella c'est du n'importe quoi tu vois si tu apprends à contrôler tes émotions donc ça c'est important que la société comprenne que un homme doit apprendre à contrôler ses émotions et arrêter de vouloir éduquer les hommes comme si c'était des femmes on n'est pas des femmes et des hommes est différente donc l'éducation est différente je parlais récemment avec quelqu'un qui me disait ouais il faut que l'éducation soit pareil comment ça se fait que lui peut faire si moi je peux pas faire ça l'éducation bien sûr qu'il y a une éducation pour un homme et une éducation pour une femme on est différent donc non tu vas pas éduquer un homme comme une femme excuse moi on est obligé de rappeler les basiques et deuxième chose voilà pourquoi tu dois faire attention à la femme que tu choisis si jamais il avait quitté dès qu'elle avait vu les red flags il n'avait pas assisté alors je comprends ce moment dans l'intimité c'était doux je comprends il n'y a pas de problème mais moi même je sais quand je même ça me rappelle quelqu'un oui à un moment donné c'est doux machin mais tu sais que c'est tu sais il faut pas que ça sera pas une meuf bien à partir du moment où tu as une meuf elle va avoir l'attention comme kiki palmeur va avoir l'attention si jamais tu es chez toi tu es pas serein tu es là en mode je sens qu'elle me trompe machin avant que tu sois un ouf quand même parce qu'il faut pas être dans l'extrême ok kiki palmeur et là si elle sort à moitié les fesses comme ça dehors tu sais qu'elle veut l'attention qu'est ce que tu veux en fait pourquoi tu veux absolument attirer autant l'attention fait alors que tu as déjà un gars tu as déjà un enfant pourquoi parce que je rappelle l'attention pour les femmes quand les femmes elles font ça pour avoir l'attention c'est l'équivalent d'un homme qui aborde des femmes c'est la même chose parce que les femmes n'abordent pas les hommes leur manière de pouvoir se faire aborder dans de dire je suis open c'est de attirer l'attention c'est ça qu'elles font donc quand ta meuf elle sort dehors ou quand elle a son instagram ouvert public excuse moi et elle est en maillot de bain on voit ses fesses etc c'est pour pouvoir attirer l'attention et ça envoie un message clair je suis disponible il n'y a pas d'autre message qui est envoyé quand tu dis ça et que ça soit inconsciemment fait ou consciemment fait dans tous les cas ça revient au même c'est le même résultat un gars qui regarde ton instagram elle voit que c'est public c'est ouvert et en plus tu es là tu as des photos comme ça et tu montres tes fesses constamment ben le gars il dit même si elle a un gars il dit c'est open et il t'envoie un DM boum il n'y a pas de problème on sait ça donc c'est la même chose c'est l'équivalent une femme qu'elle va avoir l'attention c'est l'équivalent d'un homme tu es en couple et tu es en train d'aborder des meufs et donc après la narrative qu'ils essaient de faire c'est genre ouais non mais tu es jaloux tu peux pas gérer une meuf qui est super fraîche etc je pense pas que les gars ont un problème avec des femmes sexées ça n'a aucun problème d'être sexé mais après il y a une certaine limite c'est une certaine bien séance une certaine manière de se tenir quand même quand tu as un gars quand tu es célibataire tu veux montrer ok je comprends tu es célibataire tu vas attirer l'attention pour attirer le gars et encore forcément c'est pas forcément montrer ses fesses comme ça c'est pas forcément le meilleur truc c'est parce que en tout cas ça renvoie pas une image de je n'aimerais plus que ce soit la main de mes enfants pas forcément tu peux le faire de manière subtile ok attirer l'attention mais de manière classe si jamais c'est le genre de gars que tu veux attirer si tu attires l'attention de manière classe tu vas attirer un gars classe si tu attires l'attention de manière vulgaire tu vas attirer un gars qui voudra vulgaire entre guillemets qui sera là que pour rentrer en intimité avec toi ça souvent c'est dans la confusion donc voilà ce qui s'est passé pour notre ami il a pas su contrôler ses émotions il y avait plein de red flags parce qu'apparemment il voulait récupérer son téléphone voir si jamais elle le trompait ou pas ma nanny apparemment elle parle longtemps avec des gars tu vois t'es avec ton gars tu parles longtemps avec un autre gars seul à seul attends et tu comprends pas pourquoi le gars il est vénère tu vois et attention je rappelle je ne justifie en aucun cas ce qu'il a fait il aurait dû partir c'est ça d'ailleurs mon point mon point c'est après avoir vu tout ça il faut quitter ok comme elle a très bien dit Candace en fait dans les deux cas elle a pas raison et lui il a pas raison non plus les deux n'ont pas raison en fait elle lui manquait de respect constamment parce qu'en vérité inconsciemment peut-être ou consciemment elle voulait un autre homme en fait c'est ça la réalité dans son comportement de ce qu'elle décrit voilà il parlait oui il était jaloux parce que je parlais seul à seul avec un homme ou quand je regardais les gars d'une certaine manière t'es avec ton gars tu regardes d'autre gars d'une certaine manière ou t'es avec ton gars tu parles seul à seul avec un autre gars pendant une longue période de temps imagine c'est comme si Beyoncé avec Jay-Z Beyoncé parle avec un autre gars longtemps à un moment donné enfin voilà quoi il aurait dû partir direct et voilà jusqu'où ça peut ça peut t'emmener là comment il va faire maintenant peut-être il va faire de la prison maintenant alors que si jamais t'avais quitté en plus que c'est pas une bonne femme une bonne future épouse ou une femme pour avoir une relation long terme épanouie en plus de ça vu que tu sais pas contrôler tes émotions tu te murs plus dans des difficultés ou c'est toi-même qui va faire des bêtises et qui après peut t'emmener en prison bêtement alors que si jamais t'avais stoppé depuis le début blah j'aurais eu aucun problème parce que dans tous les cas c'est pas bon donc voilà ce que j'en pense par rapport à cette situation on peut dire que c'était une relation toxique c'est la première fois que j'utilise cette expression mais clairement c'était vraiment ça il aurait dû quitter dès le début en fait tu sais que c'est pas bon laisse tomber ou sinon tu considères pas ça comme quelque chose de sérieux comme ça ça t'évite d'avoir des émotions impliquées dans la relation parce que tu sais que de toute façon ça n'aboutira nulle part tu peux pas aller avec une personne comme ça elle veut quelqu'un d'autre même si elle le dit pas même si dans sa bouche elle dit autre chose mais tu vois tout ce comportement n'écoute pas ce que les gens disent regarde leurs actions regarde leurs attitudes comment ils agissent une meuf qui kiffe son gars va pas passer du temps à parler avec un autre gars seul à seul ou regarder un autre gars d'une certaine manière ou aller au concert de shirt avec les fesses à l'air et être là comme ça c'est pas vrai elle va te dire oui mais non mais c'est que c'est que du je sais pas moi c'est que de l'acting c'est que c'est un shirt parce que je suis fan blablabla elle va te manipuler la vérité c'est qu'une meuf qui kiffe son gars elle va jamais faire ça et d'ailleurs on l'a vu parce que derrière tous les autres couple un peu fameuse quand ils allaient au concert les meufs restaient sous les genoux de leur gars elle va dire non 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 moi je suis pas kiki palmeur moi non 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 pas du tout attends si tu respectes un minimum ton gars tu n'agis pas comme kiki palmeur elle a fait et si tu respectes un minimum ta meuf bah tu fais pas ce que le gars a fait enfin ce que son gars a fait enfin être violent avec sa femme donc dans les deux cas c'est du n'importe quoi voilà donc dis moi ce que tu en penses en commentaire si tu veux aller plus loin avec moi t'as tout dans la description et les gars on lâche rien et on reste déterminés et à eux et à nous je fais ton camp